Bienvenue dans un coach, oui, mais pourquoi ? Aujourd'hui avec Benoît Lui et Vivien Roduit. Bonjour, mon nom est Vivien Roduit, je suis cofondateur d'EasyCount. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Benoît Lui, coach professionnel et holistique. Salut Benoît. Salut Vivien. De nos jours, on entend un peu à toutes les sauces le mot coach. Benoît, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce qu'un coach ? Oui, alors en effet, tout d'abord, il est important de dissocier le mot coaching et le mot consulting. Quand on donne un conseil à quelqu'un, on lui explique comment il doit faire, on fait du consulting. Quand on pratique le coaching, on permet à la personne d'aller trouver des ressources à l'intérieur d'elle-même pour avancer. Ensuite, coaching, coach professionnel, parce qu'on traite des thématiques qui sont liées à notre activité professionnelle. Et ensuite, holistique, parce que nous sommes des êtres humains et qu'on vit des émotions dans notre travail et en dehors de notre profession. Et que tout ça coexiste. Benoît, tu es coach professionnel et holistique. Donc, il y a différents types de coach qui ont différentes méthodes. Comment bien choisir son coach ? Alors, je dirais tout d'abord, la chose la plus importante, c'est d'avoir un bon contact avec la personne et d'avoir un bon feeling au départ. Parce que justement, tu dois parler de thèmes qui sont parfois personnels et de la confiance, c'est très important. Tout à fait. La confiance, la confidentialité est un cadre vraiment très, très important. Le non-jugement et le respect de ce que la personne vit est capital. Et toi-même, tu es coach ICF. Est-ce qu'on a besoin d'être certifié pour avoir le titre de coach en Suisse ? Alors non, on n'a pas besoin d'être certifié. La certification ICF est une certification possible. Elle garantit en revanche le respect de l'éthique qui est propre au coach, ainsi qu'une méthodologie de travail. Et par rapport au prix, combien ça coûte d'avoir un coach ? Alors, c'est très aléatoire. Le prix ne va pas déterminer forcément la qualité du coach. Ça peut aller de 100 à plusieurs centaines de francs, selon le domaine de compétence dans lequel il agit. Benoît, quelles sont les raisons qu'un client peut avoir de t'appeler et donc d'avoir besoin d'un coach ? En tant qu'indépendant, chef d'entreprise, entrepreneur, on vit des situations parfois qui sont difficiles. Notamment, on vit des situations où on doit prendre des décisions. On a plusieurs choix. On ne sait pas dans quel sens se diriger. La pratique du coaching est excellente pour ça. Il peut y avoir aussi des stagnations, j'ai des envies, mais je ne sais pas vers quoi me diriger. Je projette quelque chose dans le futur et je ne le mets pas en place, je procrastine. Donc typiquement, si je sens que mon entreprise devrait grandir, mais elle ne grandit pas, tu peux venir et nous donner des conseils. Comment le faire ? Alors non, je vais finir évidemment, mais je ne vais pas donner de conseils. Par contre, je vais donner un cadre qui permet à la personne d'avancer elle-même dans cette situation pour qu'elle puisse faire grandir, notamment dans cet exemple, son entreprise comme elle le souhaite. Alors Benoît, comment ça se passe pratiquement une séance de coaching ? Il y a plusieurs possibilités. On peut vivre une difficulté très spécifique où on va faire un focus là-dessus et ça peut durer une heure, une rencontre ou plusieurs et ça, c'est toujours la personne qui décide. Pratiquement, on se rencontre, on échange, on dialogue, on met cette situation à l'extérieur de nous, sur papier, ce qui nous permet d'avoir une vision extérieure de ce que l'on vit. et puis ensuite, pour vraiment essayer de se diriger sur quel est l'objectif, si on veut, à définir pour avancer dans cette situation. Et ensuite, l'idée est de poser des engagements pour avancer dans la situation. Dans certaines situations, tu utilises un outil qui s'appelle la roue de l'entreprise. Dis-nous en plus Benoît. Si la personne sent qu'il y a des points améliorés et qu'elle ne sait pas identifier exactement lesquels, on peut travailler avec la roue de l'entreprise. Dans la roue de l'entreprise, on va analyser, évaluer l'ensemble de l'activité de l'entreprise, ce qui va mettre en lumière un certain nombre de points potentiellement améliorables. Et sur ces points, on peut travailler spécifiquement en coaching. Maintenant, vous en savez plus sur qu'est-ce qu'un coach, comment bien choisir son coach, quand aller voir un coach et aussi qu'est-ce qui se passe quand vous travaillez avec le coach. Si vous voulez en savoir plus sur le coaching, n'hésitez pas à envoyer un email à Benoît à info-benoît-lui.ch ou à l'appeler au 024 472 11 25. Vous retrouvez toutes les informations de cette vidéo dans le texte ci-dessous et comme toujours dans l'article de blog Easy Count. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn ou Twitter pour nos prochaines aventures. Benoît, merci beaucoup. Merci Vivien. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada